Les femmes qui demandent des conseils concernant la dépendance de leur mari à la pornographie ne considèrent plus la pornographie comme une habitude innocente à laquelle tous les hommes participent. Et la raison est simple, elles ont maintenant réalisé les effets dangereux que la pornographie a causé dans leurs relations conjugales. Elles ont maintenant remarqué que leur mari les traite comme des objets sexuels pour leur propre plaisir. Non seulement cela, mais elles ont également remarqué que leur mari leur demandait de s'engager dans des formes, des actes sexuels dégradants auxquels ils n'étaient pas habitués auparavant. Et c'est ce que fait la pornographie. Elles tordent notre compréhension de la véritable intimité conjugale entre époux. Le problème maintenant est que la plupart des hommes qui regardent de la pornographie, sinon tous, croient que cela est normal et que les femmes apprécient réellement ce type d'activité sexuelle, y compris les rapports à nous, et les poussées à ressentir de la douleur en les battant et en les gifflant, etc. C'est ce que la pornographie enseigne et c'est ainsi que la relation conjugale est détruite. Pour toutes les femmes qui m'écoutent en ce moment, rappelez-vous de ceci. Rappelez-vous de ceci très très bien. Si vos maris vous ont demandé de vous engager dans une activité sexuelle inhabituelle et contre nature, alors ceci est peut-être votre indication qu'il a regardé de la pornographie et probablement il y est accro. La forme tordue d'intimité sexuelle promis par la pornographie pourrait conduire à des crimes dangereux, contre les femmes également, y compris le viol, la torture et les dommages émotionnels parce que c'est cela qu'ils montrent dans leur production. Et donc une personne qui regarde constamment ces scènes peut finir par jouer ce qu'elle a regardé. Le mona a une vie derrière les barreaux, ce qui est pire. Les hommes qui ont eu recours à la pornographie et à la masturbation pensaient d'abord que la pornographie était une porte pour qu'ils améliorent leur capacité sexuelle. Mais en peu de temps, ils ont également découvert qu'ils avaient commencé à préférer la pornographie et la masturbation à la vraie relation conjugale. Leurs cerveaux sont devenus conditionnés à ce que le plaisir sexuel ne soit accessible que par la pornographie et la masturbation. En conséquence, beaucoup d'entre eux ont souffert de ce qu'on appelle le dysfonctionnement érectile ou l'incapacité d'avoir des relations sexuelles avec un partenaire. Imaginez ceci avec moi. Une personne qui a trouvé la pornographie agréable parce qu'elle est sexuellement excitée finit par être complètement empêchée d'avoir des relations sexuelles tout simplement. Je pense que vous ne voulez pas vous retrouver dans cet état. Comme vous pouvez le voir, ces problèmes sont graves et très dommageables pour les mariages et les relations conjugales. Non seulement cela, cela pourrait devenir très nocif pour l'estime de soi des femmes, et pire parce que lorsque leurs maris sont incapables d'avoir des relations sexuelles dans la plupart des cas, la plupart des femmes se reprocheront de ne pas être assez attrayantes. Ce qui pourrait encore plus aggraver la situation est si les épouses atteignent ce que nous considérons comme la vieillesse. Les dommages causés aux relations conjugales par la pornographie sont réels, mais ce qui a été mentionné est suffisant pour que vous arrêtiez et cherchiez de l'aide. Je pense que c'est plus que suffisant pour prendre une décision. Alors, quelle est votre décision?